Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous vous préparez cette journée comme toutes les autres, avec beaucoup d'enthousiasme et de préparation. Et donc je vais discuter de différentes idées, ne prenez ce qui résonne avec vous, je ne fais qu'exprimer des idées pour essayer de rendre plus cohérents certaines des choses qui peuvent être, mais qui peuvent être comprises de différentes manières aussi. Je vais parler des âmes jumelles, il y a les vraies âmes jumelles et les fausses âmes jumelles, la vraie âme jumelle c'est nous-mêmes, c'est notre âme, pour moi encore une fois, il y a des gens qui disent non, mon âme jumelle c'est lui ou elle, très bien, mais en réalité c'est le bas et le cas, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps astral. Donc cette âme jumelle elle est toujours avec nous, on ne peut pas s'incarner en même temps que nous, sinon on perdrait la force qui fait que notre existence peut exister. Par contre il y a ce qu'on appelle des fausses âmes jumelles, c'est des êtres physiques qui viennent dans notre vie pour des raisons karmiques. Et puis il peut y avoir aussi le grand amour, une âme sœur qui est parfaitement en alignement avec nous. Donc tout ça c'est des catalyseurs pour grandir et pour s'étendre. Mais en essence, votre âme jumelle c'est votre âme, c'est celle que vous recherchez, que votre corps astral puisse s'élever jusqu'aux fréquences de l'âme. Et donc voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment prises dans des dogmes religieux, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme moi vont aller en enfer et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ils pensent que les extraterrestres c'est une illusion, une invention du nouvel âge, mais bon ils vont être surpris quand ça va arriver de toute manière. Ou même que la nature multidimensionnelle de la vie n'est pas réelle. Enfin bon, peu importe, chacun suit sa savoir comme il doit la suivre et puis ces choses se réalisent progressivement. Tout ce procédé de réincarnation c'est une sorte de piège qui a été créé par les forces sombres qui obligent les âmes à toujours ne jamais trouver cette liberté. Donc c'est à la fin d'une incarnation. Si on est en pleine conscience, on demande à retourner à la source, on demande à revenir dans la pleine conscience. Et à ce moment-là, le choix de venir dans le samsara est conscient. Je sais très bien que c'est un choix conscient de venir intégrer ces sphères de réalité qui peuvent être complètement à l'opposé de la réalité de la source pour justement apprendre, grandir, évoluer et servir ces mondes. On est tous des guerriers de la lumière. On évolue et on va continuer d'évoluer dans tout l'univers. On a une sorte de mission qu'on est en train de participer à différents niveaux inconscients, super conscients. Et bientôt, ça sera pour intégrer des relations beaucoup plus intégrées avec notre divinité. Parce que tout revient à accepter la divinité et trouver la liberté. C'est l'acceptation de cette divinité intérieure. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est de l'accepter. Et puis à partir de là, les choses se développent naturellement. Trouver la joie dans le moment présent, c'est la voie facile. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. C'est facile de trouver la joie dans tous les moments présents. Mais enfin, c'est la voie la plus directe et la plus facile. Et donc, savoir que les anges, c'est un petit peu comme un GPS. C'est un GPS, le monde angélique, le monde spirituel. C'est-à-dire qu'ils nous gardent toujours, ils nous informent des choses qui sont devant. Il faut apprendre à lire les signes. Parce que si on est dans une vibration inférieure, c'est comme si on naviguait dans le brouillard. On ne voit pas grand-chose. Alors qu'une fois qu'on arrive à élever un peu notre vibration, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'on voit quand même les signes de la route. Et quand on est dans une vibration, si on nous demande de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec notre âme, notre esprit et notre voie d'âme, on n'est pas inspiré. C'est lourd. Par contre, dès qu'on revient sur des choses qui nous inspirent, à ce moment-là, on trouve cet excitement, cet enthousiasme. Donc, il faut vraiment suivre nos ressentis en premier. Comment on se ressent par rapport à certaines choses. Et donc, c'est là que la guidance se trouve. Et donc, des fois, il faut prendre la lâcher prise sur certaines personnes, sur certaines situations et certaines croyances qui ne sont pas en harmonie avec nous, qui ne sont pas dans la joie. Parce qu'on doit pouvoir développer cette bonté, ce bien-être, ce confort personnel pour arriver à vivre. C'est d'éliminer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit se ségrégationner. Mais enfin, tous les gens méchants, bêtes et méchants, à un moment donné, si on a les moyens de ne pas avoir besoin de dealer avec eux, c'est mieux de les laisser vivre leur vie, tout en sachant qu'ils apprennent leurs leçons. Et tout le monde angélique et le monde spirituel, un objectif, c'est rendre vos rêves des réalités. C'est notre âme aussi. Donc, c'est vraiment arriver à lâcher, beaucoup de lâcher prise qui est en train de se faire, de laisser le passé dans le passé. Et laisser les énergies couler à travers nous et ne rien forcer. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Connecter à cette énergie qui est pure, qui est fraîche, qui est l'énergie du présent, cette résurrection, le phénix tous les jours. Et faire le travail intérieur pour arriver à allumer cette nature solaire à l'intérieur de nous. Parce que beaucoup des informations qui nous viennent du monde ne font qu'alourdir notre énergie. Toutes ces informations des médias et du monde, beaucoup de gens qui sont dans le drame et le chaos. Surtout qu'en tant que travers de lumière, on est hypersensible. Donc, il faut arriver à protéger sa vibration. Et se déconnecter au moins une heure ou deux de l'Internet et de toutes les formes électroniques, si c'est possible. Au moins une heure ou deux par jour. Boire beaucoup d'eau, s'occuper de notre corps physique. Parce que si notre corps mental est stressé, ça n'apporte pas de bien-être à notre corps physique. Et ça ralentit le progrès. Et savoir qu'au plus notre fréquence est haute, au plus on se rapproche de la fréquence de notre âme. Éventuellement, le cœur et le nombril vont se rejoindre. Il va y avoir cette merveilleuse rencontre de notre corps astral et de notre âme. Et donc, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Il ne faut pas être trop pressé. De toute manière, il faut savoir que quand on est prêt pour quelque chose, les choses se réalisent. Je tirais un petit peu moins de cartes. Parce qu'il y a déjà eu plein d'oracles qui ont été faits. Pour le temps qui se réalise, les oracles vont faire tous les jours. Ce n'est peut-être pas... Enfin bon, je vais tirer quatre cartes quand même. La plus haute sagesse de la journée, c'est d'élever nos pensées, élever notre vibration. C'est le penseur. Continuez à élever vos pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Les choses vont continuer à se désagréger. Il y a un bateau qui coule. Mais il ne faut pas être sur le bateau qui coule. Il faut être avec le soleil qui se lève. Il faut vraiment concentrer cette lumière sur le soleil qui se lève. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor. Se continuer à cultiver, aller à l'intérieur pour aller chercher tous les trésors qui s'y trouvent. Et connecter avec cette réalité intérieure. Et l'aboutissant, c'est entre les mondes. On est encore en transition entre les mondes. Donc, il ne faut pas trop s'en vouloir si on n'a pas une clarté totale sur les choses. C'est un peu une zone tampon. Je voulais parler aussi de l'histoire de notre origine. Beaucoup de gens, on aimerait bien savoir d'où on vient. On vient tous des étoiles en réalité. On vient tous d'une dimension supérieure. Personne n'a été créé purement terrien. Bon, ça, c'est ma vision. Donc, ces informations, elles viennent au début. C'était la première fois où on m'a révélé ça. C'était à travers un canalisateur. Une amie à Sandra, à Miami. C'était un guide qui s'appelait Phylos. Qui m'a expliqué beaucoup de choses sur mon origine, ici sur Terre. Et sur mon origine, après notre amie qui est venue m'expliquer d'où on vient. Au niveau des étoiles, on a un groupe spirituel dans notre univers. On est arrivé ici en groupe. Et puis, on a été attiré dans ce système solaire en mission de service. Mais sinon, ce qui était encore avant, ça m'a été révélé à travers les rêves. Donc, les rêves peuvent être aussi un moyen de révéler cette information. Quand on est prêt, notre âme et notre esprit nous révèlent les choses à travers des histoires. sur la nature originale de qui on est, d'où on vient. Parce que retourner d'où on vient, c'est un petit peu le but de l'ascension. Une fois qu'on est retourné à ce point éternel d'où on est parti, on a complété le cycle. On a fait le procédé. On est passé à travers. Donc, ce qu'on cherche, c'est aussi à brûler tous les liens, les cordes artificielles qui sont créées par la société de consommation. C'est toutes ces publicités. Moi, j'évite même les chaînes maintenant avec des publicités. C'est un petit peu subliminalement. Ils vous disent achetez ce liquide vaisselle, vous serez heureux. Achetez ce liquide vaisselle, vous serez libre. Achetez ce liquide vaisselle, vous serez dans le bonheur. Mais on n'a pas besoin de ce liquide vaisselle. On va trouver le liquide vaisselle quand on a besoin. La plupart des publicités, on dit qu'il n'y a pas de saumétier. Mais enfin bon, c'est quand même extrêmement manipulatif. Chacun fait son boulot. Mais c'est se libérer de toutes ces cordes, de ces choses non essentielles. Et puis des fois, il y a des désirs profonds qui sont non essentiels, mais qui nous apportent beaucoup de bien. Enfin, il faut faire attention à toute la publicité audiovisuelle. Ça devient de plus en plus lourd. Et donc, il y a toutes sortes de lois qui ont été créées à un moment où l'homme était vraiment des barbares. Mais on va pouvoir se débarrasser de toutes ces vieilles lois qu'on n'a plus besoin parce qu'on est assez responsable pour s'autodiscipliner. Il y a des réformes qui vont être besoin d'être faites. Ces lois ont été faites pour contrôler l'humanité. Elles deviennent de plus en plus lourdes à supporter. Ce qu'il faut, c'est se protéger, s'occuper de sa propre fréquence et voir la dissolution de la matrice. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur et lâcher prise sur cette idée de victime mentalité. On va vraiment pouvoir s'occuper de soi-même. Et donc, je vous remercie de l'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour vos donations, c'est très gentil. Et puis, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un e-mail. Je voulais aussi dire par rapport à une dernière chose, avant de chanter une chanson ou de tirer une dernière carte, mais je parlais hier de l'ordre des Michaëls. Quand je parlais de l'ordre des Michaëls dans l'ordre spirituel, il ne s'agit pas de l'archange, Michaëls. Les archanges sont des personnalités spirituelles supérieures de l'univers local. L'ordre des Michaëls sont des trois ordres de fils paradisiaques qui sont révélés. C'est les pères des univers, c'est des concepts uniques de l'infinité qui sont créés par le Père et l'Esprit. Et la mère de l'univers est créée par l'Esprit infini. Et donc, ces fils créateurs doivent faire cette mission d'effusion. Et notre créateur de notre univers a fini sa dernière mission d'effusion dans la forme la plus basse, ici sur Terre. On connaît sous le nom de Joshua ben Joseph, le Christ. Mais il y a sept ordres de fils descendants qui sont révélés dans l'univers. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ces choses sont plus spirituelles. Mais il y en a trois qui sont révélés, qui sont paradisiaques d'origine. Les plus hautes, ce sont les Michaëls, c'est les fils créateurs. Après ça, il y a les dénaëls, qui sont des fils de... Les avonales, d'abord, sont les fils magistraux. Et les dénaëls, qui sont... Ces deux premiers ordres sont d'origine duelle, le Père et le Fils. Et les dénaëls, qui sont les super enseignants spirituels, qui sont originaires de la Trinité. Je sais qu'ils sont là aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas encore prêts à être spiritualisés. Ce n'est pas vraiment... Mais enfin, j'ai détecté leur présence. Et puis, il y a quatre ordres de fils ascendants, descendants, pardon. Nous, on fait partie des enfants ascendants de l'univers. Les mortels fusionnés avec leur présence je suis, avec leur ajusteur de pensée, on fait une partie de ces ordres. Mais sinon, dans l'univers, il y a les Melchizedek, les Varonandek, les Lanonandek et les porteurs de vie, qui sont des fils descendants, qui sont révélés. Tout ça, c'est des informations qui nous ont été apportées par le livre d'Urancia. Je le recommande, urancia.org. Vous pouvez ajouter un coup d'œil sur Internet. C'est une révélation spirituelle sur l'organisation de l'univers. Ça donne une idée, disons. Ça cache beaucoup de choses aussi, mais ça donne quand même des bonnes idées sur pas mal de choses. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Et je vais chanter une chanson. C'est la première chanson que je me suis lancée à chanter. Elle n'est pas facile à chanter, mais c'est la première chanson que je me suis lancée à chanter sur Internet. C'est une chanson de Léonard Cohen. I heard there was a sacred code That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music to you It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall and the major lift The baffle king composing Alléluia 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 Your face was strong, but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight of us threw you She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the Alléluia 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 Maybe I've been here before I've seen this room and I walk this floor I used to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arch And love is not some victory march It's a cold and it's a broken Alléluia Alléluia There was a time when you let me know It's really going on below But now you never show it to me, do you? But remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every breath we drew was Alléluia 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 Or maybe there's a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who outdrew you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Alléluia 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 La chanson de Léonard Cohen Il a fait différentes versions Différents d'autres couplets qu'il avait rajoutés après Bon c'est une version Un peu Une version la plus commune disons La carte de la journée, c'est vraiment lâcher prise sur toutes ces choses. Apprendre vraiment, c'est le 5 de Mickaël. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas trop les choses à cœur, prenez du recul. Donc, c'est vraiment sur le lâcher prise, s'élever au-dessus des choses, élever vos pensées, maintenez votre fréquence. C'est vraiment très important de garder cette fréquence le plus élevée possible. Et lâcher prise des croyances un petit peu pour rentrer dans le ressenti, vider son esprit, pour recevoir, être bien dans la réceptivité, pour que la vérité à l'intérieur de nous puisse se révéler jour après jour. Je vous remercie, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. A bientôt dans les célébrations qui arrivent. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada